... Voilà, merci. Il est là, notre invité, qui nous vient de Mikondo. On nous signale qu'il y a eu un accident mortel, faisant pratiquement plusieurs morts. Une trentaine. Une trentaine ? Oui, oui, une trentaine. C'est pas onze ? Non, non, pas onze. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Mikondo ? Bon, il s'est passé qu'il y avait un camion remorque qui venait vers Kinga Sani. Et puis il y avait les trois pinés qu'on appelle Motogizi, communément Motogizi, qui en fait avaient allé dans un sens, pas dans le sens conventionnel. Sans cynique. Sans cynique. Alors, en cherchant, comme les camions étaient à vive allure, les camions en cherchant à les contenir... Dans les camions, il y avait quoi ? C'était un camion Ben. Un camion Ben. Le camion Ben, en cherchant à fuir, en cherchant à éviter de cogner les Motogizi, parce que ce sont des motos, des trois pinés, les trois roues, trois roues motrices. En évitant à les cogner, il est allé vers... Il est allé dans l'autre bande, maintenant. Là, il s'est rencontré avec un véhicule qui transportait les pesibles congolais, qui cherchait à rejoindre le centre-ville de Kinshasa pour commerce, pour diverses activités. En ce moment-là, il y a eu une collision et cette collision a engendré, en fait, beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Plus de 30 morts. Oui, oui, beaucoup de morts. C'est déplorable. C'est très déplorable. C'est déplorable, vraiment. Et il y a eu un embouteillage monstre par rapport à tout ça. Au niveau de Mikondo, parce qu'on le signale, on reçoit vraiment des appels de par-ci, par-là, par rapport à Mikondo. Nous compatissons avec nos frères et nos soeurs de Mikondo. Ça vient de s'ajouter à ce qui se passe dans l'Est. Dans l'Est du pays. Il y a trop de morts, trop de morts, trop de morts. Et les Ivoiriens étaient hier dans la joie d'avoir battu un pays en deuil. Le Congolais était en deuil. Ils ont profité de notre état de deuil pour créer cette histoire, parce que le Congolais était fatigué. Alors, que le Seigneur prenne soin des âmes perdues. Amen. Voilà. Alors, on va parler des Kabila, des enjeux. Joseph Kabila a-t-il un choix, une place de choix ? C'est avec vous. Vous êtes kabiliste aussi, poutiniste. Très bien. Merci beaucoup. Bon, le choix par rapport aux enjeux de l'heure. Joseph Kabila, en fait, s'il faut voir le choix, il faut comprendre aussi le contexte sociopolitique dans lequel nous évoluons. La République démocratique du Congo est en train de traverser la page la plus difficile de son histoire. On n'a jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Ça ne sait jamais. Malgré tout, on cherche à prédisposer les acteurs d'aujourd'hui avec le même nom. Jadis, par exemple, M23, tout ça, Goma, Bounagana, tout ça. C'est en fait le même nom. Mais les contextes et les enjeux ne sont plus les mêmes. Donc, il faut comprendre maintenant ça. Aujourd'hui, les enjeux sont tels que la République démocratique du Congo est en train de subir quelque chose qui n'a jamais vécu. Par exemple, cette guerre, elle n'est pas la même qu'à l'époque de Kabila. Ce n'est pas la même chose. Un, d'abord, vous verrez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas… Les Rwandais arrivent à dire clairement qu'il a des terres au Congo. Et un diplomate américain… Aujourd'hui, les Rwandais disent ça. Ils disent ça, ouvertement. Que les terres… Avant l'époque de Kabila, on avait M23 en face de nous. On littait avec M23, on littait avec le SNDP. Donc, c'était une question. Et puis, les… Avant, Rwanda ne se dévoilait pas. Ne se dévoilait pas. Tout simplement parce que le Rwanda savait qu'en face de lui, il avait des hommes qui pouvaient les combattre valablement. Aujourd'hui, le Rwanda se dévoile. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le Congo maintenant est faible. Et le Congo est à genoux. Le Congo est à genoux et faible. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'interne de la République démocratique du Congo, les questions intérieures de la République démocratique du Congo sont mal gérées et sont gérées de telle manière à pouvoir fragiliser l'élément moteur qui régule en fait la force d'un État, la cohésion nationale. Et cet élément étant fragilisé, le Rwanda se retrouve en position de force. Vous-même, vous savez que Kabila avait dit clairement, ces élections n'est pas des bonnes élections. Il faut revoir tout cela. Pour permettre à ce que nous ayons des élections fortes. Mais maintenant, on est parti par des élections bâclées, chaotiques, qui nous ont donné des institutions d'État de fête. Où le peuple congolais n'est contraint qu'à accepter, vous voyez, la fragilité à laquelle nous sommes. Donc, nous avons un pouvoir qui peut remplir un stade avec l'argent, les partisans et quoi qu'est-ce qu'autre, mais qui ne peut pas remplir le cœur des Congolais d'admiration. C'est ça le vrai enjeu. Alors maintenant, face à tous ces enjeux-là, il y a aussi la politique internationale. Je viens de lire un tweet de l'ambassade, de l'ambassadrice américaine. Qui dit ceci clairement ? Elle dit non, mais il y a beaucoup de désinformation par rapport à la question de l'Est. Mais je tiens à vous rappeler que les États-Unis condamnent le Rwanda et condamnent le M23 et le Rwanda. D'ailleurs, depuis 2013, le Rwanda est sous sanction des États-Unis. Mais elle dit par après, elle ajoute, elle dit, les États-Unis ont toujours soutenu la République démocratique du Congo à hauteur de plus de 1 milliard de dollars. Et les États-Unis ont toujours apporté l'aide à l'éducation, à l'environnement. Et cette aide-là est essentielle pour sauver des vies. Mais moi, je me pose, je pose à l'ambassadeur des États-Unis la question. Et c'est une question, mais c'est aussi une interrogation. Donc cela montre que les États-Unis sont contre la présence rwandaise sur le sol congolais ? Bon, il y a en fait un double jeu. C'est ce qu'il y a. Double jeu de la part des Américains. Pas un jeu franc. Les États-Unis ont la force de finir cette guerre en une journée. Même en une minute. Ils ont la force. Mais cette guerre actuelle, les États-Unis ne veulent pas intervenir, ne veulent pas finir. Mais dans l'entre-temps, c'est que j'informe la dame, l'ambassadrice américaine. Peut-être qu'elle ne sait pas, ou peut-être qu'elle le sait, elle l'ignore. Les États-Unis sont en train de financer directement l'armée américaine et l'armée rwandaise. Comment ça ? Avec l'aide de plus d'un milliard de dollars que les Rwandais réjouent. Mais les États-Unis ont interrompu à un moment donné. Bon, ils ont interrompu partiellement, pas totalement. Les États-Unis continuent à soutenir l'armée. Parce que jusqu'à présent, les informations que nous avons, les États-Unis continuent à soutenir le Rwanda militairement. Soutenir financer. Alors, si cette aide-là, s'il n'y a pas de mécanisme, parce que le Rwanda continue, l'armée rwandaise continue à recevoir leur aide. Si l'armée rwandaise continue à recevoir l'aide de l'Union européenne, continue à recevoir le soutien et l'aide de l'Union européenne. Mais comment voulez-vous, avec, au lieu de, nous, le 1 milliard, on peut le donner à notre armée ? Pourquoi chez nous, au lieu de donner le 1 milliard à notre armée, on préfère donner le 1 milliard comme d'aide ? On donne ça aux organisations de défense, aux ONG, qui interviennent dans le secteur de l'environnement, tout ça. Et on dit, on donne le 1 milliard d'aide au Congo. Je pense qu'il est important maintenant que le type de sanctions contre le Rwanda puisse changer d'orientation, qu'on puisse avoir des sanctions qui peuvent faire pousser ces régimes rwandais à réfléchir, et les régimes hougandais aussi, à réfléchir sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, en interne aussi, chez nous, la République démocratique du Congo, le président Félix Tusekedi avait commis une bavure politique en disant clairement qu'au moindre escarmouche, je vais m'attaquer au Rwanda. C'était une bavure politique. Parce qu'à cause de cette bavure de langage, nous sommes dans une position de fragilité, et le Rwanda peut évoquer ces discours du chef de l'État pour tout simplement dire, le Congo a voulu m'attaquer, et bien, à cause de la déclaration de leur chef de l'État, j'entre officiellement, parce que le Rwanda n'a jamais été officiellement en République démocratique du Congo, il peut se servir de cela pour entrer officiellement en République démocratique du Congo, et là maintenant, en droit international, ça s'appelle la légitime de France. Et aucun État à travers le monde pourra condamner le Rwanda. Est-ce que ça, c'est la légitime ? Mais jusque-là, la RDC n'a pas condamné, et plutôt n'a pas attaqué la RDC ? Non, n'a pas attaqué, mais anticipativement. La légitime de pensée aussi anticipativement. C'est conditionnel. L'RDC a dit, si il y a une moindre escarmouche, si. Oui. Non, mais vous ne saisissez pas. S'il y a une moindre escarmouche, je vous dis que Poutine avait attaqué l'Ukraine en anticipant les attaques qui auraient pu avoir eu lieu contre la Russie, parce que tout simplement, l'Ukraine cherchait à servir des bases arrières à l'OTAN. Alors, par rapport à tout ça, il peut se servir des cas de jurisprudence, les cas ukrainiens, où la Russie est entrée officiellement, et personne ne sait comment faire sortir la Russie de l'Ukraine, parce que tout simplement, la Russie est en position de légitime défense. La Russie est partie pour sécuriser son pays, en prévision de la politique que Zelensky menait pour déstabiliser en fait la Russie. C'est pour dire quoi ? En tant qu'homme d'État, le populisme en soi ne peut pas payer et ne peut pas conduire à deux. C'est pourquoi, vous verrez aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dans sa manière d'orienter la politique intérieure et extérieure de notre pays, nous a conduits dans une position où, aujourd'hui, la République démocratique du Congo devient l'acquisée et le Rwanda est victime. Tout simplement, nous avons commis des bavires communicationnels où nous n'avons pas suggéré notre communication en matière d'infiltrer dans l'armée, où nous avons dit clairement que nous devons chasser des gens, et où certains ont été mal à l'aise officiellement, où certains ont eu même des problèmes, d'autres personnes ont eu des problèmes parce que, tout simplement, ils étaient morphologiquement proches du Rwanda, ou socioculturellement proches du régime, proches de Tutsi. Alors, cela nous a fragilisé tous ces discours à renforcer Kaga, mais dans sa position. Or, Joseph Kabila a fourni énormément d'efforts en refusant que notre armée collabore et soutienne les miliciens, qui sont des groupes d'autodéfense, et on a refusé, on a fourni des efforts pour neutraliser les groupes d'autodéfense et demander à tous les Congolais qui voulaient soutenir leur pays à entrer dans le FRDC. Mais maintenant, ici, nous, nous avons officialisé ça. Nous avons même nommé des gens qui soutiennent cela. Donc, nous avons reconnu à la face du monde que le groupe d'autodéfense, que le Rwanda qualifie de FDLR. Ça, c'est un danger. Et nous n'avons pas tenu compte... Mais il n'y a pas d'FDLR, hein ? Non, il n'y a pas d'FDLR. Il n'y a pas d'FDLR dans notre armée, il n'y en a pas. Non, je ne dis pas d'un autre armée. Les Rwanda traitent les groupes d'autodéfense, ce qu'on appelle aujourd'hui les Wazalindus, des FDLR. Et maintenant, quand les Rwanda disent des FDLR, les États-Unis n'ont pas le temps d'aller vérifier l'identité de ces individus. Vous comprenez ? Donc, les États, à travers le monde, n'ont pas le temps. Les États comprennent que l'armée congolaise travaille en armée et avec des groupes d'autodéfense qu'on peut appeler clairement des F, que les Rwanda appellent des FDLR. En fait, il faut, pour contrer le Rwanda, ce n'est pas une diplomatie des déclarations, ce n'est pas une politique des déclarations. On doit aller plus à une politique qui consiste à attaquer le point d'argument du Rwanda. C'est quoi ce point d'argument ? Le point d'argument du Rwanda, que l'armée congolaise aujourd'hui travaille avec les FDLR, à tel point que le roi, les États-Unis sont convaincus par le discours du Rwanda. Vous voulez dire quoi ? Que l'armée ? L'armée congolaise travaille avec les FDLR à tel point que... Ah, vous voulez que l'armée travaille avec les FDLR ? Non, j'ai dit ceci. Nous dénonçons le fait que l'armée congolaise n'a pas si géré la question Ouazalendou. Les groupes d'autodéfense ne peuvent pas, dans la politique du Rwanda, qui consiste à acquiser notre armée, nous acquiser de tout, il fallait être malin, savoir comment jongler avec la question Ouazalendou, la question des patriotes qui sont en train d'éliter. Il fallait plutôt les amener à s'intégrer dans l'armée congolaise et agir officiellement en ayant des uniformes congolaises comme l'armée congolaise, mais pas en les agissant de la manière dont ils sont des façons visibles telles qu'ils agissent, à tel point qu'aujourd'hui les Etats-Unis demandent à notre armée d'arrêter de travailler avec des FDLR. Or, si vous regardez, Joseph Kabila avait permis à un moment donné aux Rwandais d'entrer au Congo militairement, parce que les Rwandais disaient aux Etats-Unis à chaque fois qu'il y a des FDLR au Congo, ils sont à tel endroit. Joseph Kabila a dit, vous connaissez où ils sont ? Ils disent, oui, oui, nous connaissons. Ils sont à tel endroit, tel endroit. Alors, venez, entrez, allez les traquer. Ils sont entrés pour les traquer, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé des FDLR. Ils n'ont pas trouvé des FDLR. Et par après, ils étaient rentrés au Rwanda, ils n'avaient plus d'arguments. Donc, Joseph Kabila a fourni énormément d'efforts pour apurer les points de vue du Rwanda. Et les points de vue du Rwanda, tant qu'on n'aura pas à les apurer, tant qu'on ne saura pas comment apurer cela, on aura en face de nous un adversaire fort, parce que la logique des États-Unis est que les minorités socio-ethniques doivent être protégées et que ces minorités, en les protégeant, les Rwanda assurent et respectent ces principes moteurs, ces lois moteurs qui régulent, en fait, son fonctionnement. Alors, tant que nous ne saurions pas apurer et que nous serons seulement dans les discours 20 ans de guerre, en disant que nous devons battre, nous devons lutter, nous allons déclarer la guerre, nous avons toujours un problème. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile à tout Congolais de prouver la présence du Rwanda au Congo, mais il est facile pour nous de prouver qu'il y a le M23 au Congo. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Ces questions ne devaient pas aller de façon régionale, comme les chefs de l'État, à travers cet adresse d'Escarmouche, l'avaient mis. Ces questions devaient être réglées en interne. Cela veut dire, nous avons le M23 en face de nous, notre armée doit fonctionner pour neutraliser le M23. Point barre ! Mais maintenant, la déception de notre armée à ce stade, c'est quoi ? Nous avons un chef d'État-major général. Je ne doute pas de sa compétence, mais je ne comprends pas ses méthodes face à cette guerre. Le chef d'État-major va en inspection à l'Est. Or, le chef d'État-major général de notre armée ne pouvait pas aller en inspection à l'Est, devait être avec ses troupes sur terrain, dans le but de pouvoir motiver les troupes, dans le but de pouvoir s'assurer et assurer la victoire à notre pays. Mais maintenant, il y a une politique de pouvoir pérenniser le conflit. Il y a une politique qu'on mène à Kinshasa de pouvoir gérer ce conflit comme un conflit permanent, de pouvoir faire de ça un conflit qui est là. Or, en 2013, le conflit était mis à zéro. Et les comptaires auraient pris après 2020. Donc, pour vous dire clairement que la République démocratique du Congo se retrouve dans des contradictions qui fragilisent la sécurité intérieure de notre pays. En quoi Joseph Kabila Kabangé mérite une place de choix ? Bon, parce que d'abord, il faut dire vrai, l'expertise détenue par Joseph Kabila Kabangé n'est pas détenue par beaucoup de gens. Ça, il faut le dire, en termes d'expertise. Parce que Joseph Kabila, on peut le prouver, Joseph Kabila a fini le conflit de l'Est clairement. Joseph Kabila a évré... Moi, j'étais à Goma en 2009. 2008, je suis arrivé à Goma. 2009, j'étais en Goma. 2010, je me suis enrôlé à Goma. Et 2011, je votais en Kinshasa. Vous comprenez ? Pour vous dire quoi ? J'ai circulé dans le Routuru. On allait à Routuru, il y avait la paix. J'étais à Routuru, il y avait la paix. J'étais à Bukavu, route Bukavu ou Viragoma. J'ai visité. J'étais dans le Routuru. Quand je suis arrivé en 2008, j'ai trouvé encore l'existence des points où les M23 géraient, même certaines barrières, il y avait même des barrières qu'ils avaient mises là-bas. Il y avait même des barrières. Mais la population circulait parce que la paix, en 2008, déjà la paix commençait à s'instaurer. Mais on a fait des efforts. Je l'ai vu après quelques temps, on a enlevé toutes les barrières. J'ai vu comment Joseph Kabila fournissait des efforts pour neutraliser l'aspect visible du M23. Et en 2013, c'était en fait la consacration où on avait tout anéanti, où la paix a régné totalement en 2013. Alors, de 2013 où la paix, où les efforts ont obtenu les résultats. Kabila détient l'expertise. Je pense que Joseph Fesik Tizeké dit ne peut pas continuer à opérer en président de la République. Jusqu'au boutiste. En président de la République, qui a tout gagné et qui, parce qu'il a gagné, c'est son pouvoir, c'est à lui de faire. Je pense qu'il devait être un peu humble face aux enjeux de l'heure, face à la République de l'heure, dans le but de pouvoir, les militaires pouvaient nous aider à réussir, à être forts. L'humilité, c'est quoi ? C'est permettre à tout Congolais, vous dites qu'il y a des frustrations, résoudre les frustrations en interne. Résoudre les frustrations en interne nous permet de pouvoir consolider l'unité nationale. Là, c'est les dialogues, alors. Non, écoutez, les dialogues dans un pays normal, c'est la première des choix pour un peuple. Un peuple ne peut pas dialoguer, le peuple doit dialoguer. Mais quels sont les mécanismes des dialogues ? Quels sont les voies permettant aux Congolais d'être apaisés ? D'abord, l'annulation de ces élections, l'annulation de cette mascarade électorale. Que ce parlement, j'ai dénoncé ici sur Télé 50, qu'il y avait le risque que nous puissions avoir, avec la manière dont les choses étaient établies, que nous puissions avoir un parlement tribal. Nous en sommes là, à un parlement où une communauté tribale remporte la majorité. Comment ça ? Je vous dis, il faut analyser. Il y a toutes les tendances. Il y a toutes les tendances. Nous ne réfusons pas qu'il y a toutes les tendances ethniques, mais il y a une tendance ethnique qui est majoritaire au niveau du Parlement. C'est un danger pour notre démocratie. Est-ce que vous avez mené des enquêtes ? Monsieur David Quilolo, beaucoup d'analystes ont mené, beaucoup ont mené, et nous avons mené des enquêtes. Est-ce que vous, personnellement, vous avez mené des enquêtes ? Moi, personnellement, je vous dis que, je l'avais dit ici, si vous analysez la manière dont l'IDPS a aligné des candidats, la manière dont l'IDPS a aligné les candidats, d'abord, l'IDPS a aligné majoritairement. Les gens d'une seule obégnance tribale, en conséquence, l'IDPS, lorsqu'on vous dit l'IDPS est majoritaire, vous vous rendez compte qu'obligatoirement, ça indique que la tendance tribale est alignée et majoritaire. Donc, rien que par cet aspect de chose. La deuxième aspect de chose. Lorsque vous allez au Katanga, il y a l'IDPS qui est là, la majorité, ce ne sont pas ceux, donc, la majorité, ce sont ceux du Katanga. Mais beaucoup des Katangais décrivent cela. Ils disent que ce ne sont pas des Katangais, beaucoup décrit ça. Alors, il faut enlever peut-être cette tendance. Non, il ne faut pas enlever, il faut chercher plus à comprendre que lorsque les élections n'ont pas été crédibles, transparentes et démocratiques, ça donne la voie à toutes les spéculations. C'est là d'où vient le problème. Lorsque les élections sont bien organisées et que les élections apportent l'apaisement et que tout le monde reconnaît que dans le bas Congo, ceux qui sont élus là-bas, ce sont des gens qui ont été valablement élus, personne ne vous parlera qu'il y a eu 17 personnes d'une même tendance tribale qui ont été nommées. Personne ne dira ça. Lorsque les gens arrivent à dire ça, c'est en fait les mauvaises élections arrivent à ouvrir des voies à toutes les formes des spéculations. Oui, vous parlez des mauvaises élections, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a eu rien. Bon, écoutez, il ne faut pas confondre que les mauvaises élections obligatoirement conduit à des manifestations. Non. Le peuple savait, le peuple est informé, mais le peuple aussi ne peut pas agir de façon épidermique et le peuple agit selon lui. Il ne faut pas croire que vous savez la révolution française a commencé quand ? La révolution française, les gens étaient mécontents des méthodes de gestion de Napoléon Bonaparte, mais le peuple était mécontent, mais il a fallu qu'il y ait la crise du pain pour qu'il y ait révolution. La crise du pain, c'est ce qui a fait les gens en vie. Bonaparte tuait les gens, arrêtait les gens, guillotinait les gens, faisait tout ce qu'il faisait. Mais lorsque il y a eu la crise du pain, c'est d'où la colère du peuple, la colère populaire du peuple français s'est réveillée. Il ne faut pas nous amener dans cette logique. Je voudrais continuer en disant ceci. Terminer comme ça. En disant ceci. Les gens confondent en disant que non, il y a des accords, il y a des accords, il y a des accords. Aucun accord signé par quelqu'un qui est par exemple dans le rébellion peut bloquer la gouvernance d'un chef de l'État. Aucun accord. Et il n'existe pas un accord qui peut bloquer la gouvernance d'un président de la République. Ça n'existe pas. Et il n'existe pas de voix pouvant nous permettre à dire qu'aujourd'hui, la Tshisekedi, en tant que président de la République, est bloquée par une personne ou par quoi que ce soit. Donc, le problème majeur qui réside en ce moment dans notre République européenne du Congo est que c'est la gouvernance Tshisekedi. Ibrahim Traoré en arrivant au pouvoir, il a annulé les accords datant de l'époque coloniale. Donc, pour dire qu'un chef de l'État a l'obligation d'annuler. C'est pourquoi nous disons que la première des choses à faire, c'est l'annulation et que ce parlement dont le peuple convolé dans leur ensemble ne se retrouve pas dans ce parlement. C'est une imposition. Pas même, vous savez comment la ville de Kinshasa a été militarisée à la proclamation des résultats. La ville de Lubumbashi a été militarisée à la proclamation des résultats. Vous même, vous verrez que vous ne pouvez pas nous demander pourquoi les gens n'ont pas réagi. Le peuple avait l'intention de réagir mais la liberté d'expression étant étouffée sous Félix Tisséké dit à tel point qu'aujourd'hui les Congolais s'informent à travers les réseaux sociaux. Pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui la liberté d'expression est en moindrie. Avant, sous Kajosef Kabila, le peuple ne s'informait pas. Quand on parlait des réseaux sociaux, les gens disaient que ce sont les mensonges. Mais aujourd'hui, sous Kajosef Kabila, quand on nous parle des réseaux sociaux, qui indiquent clairement que la fiabilité de l'information. Merci. Merci beaucoup M. Similar Kanda. Merci à vous. Kabiliste et poutiniste. Ravi de l'être. Je vous remercie Jean-David Kilelo. Merci. Je présente Meveu à Radio Télé 50. Je voulais dire que c'est sur la construction citoyenne. Ma femme, souvent, elle aime m'appeler peut-être par rapport à la barbe, je ne sais pas. Elle m'appelle souvent Shina Rambo. Un jour, ma femme me dit ceci. Elle dit, tu vois, maman Olive Lembe, elle aide Joseph Kabila. Moi aussi, je vais t'aider. Moi, je dis comment? Elle dit, maman Olive, elle fait le chant. Moi aussi, je vais faire le chant. Et ma femme s'est mise à faire le chant. Et aujourd'hui, au début, je m'énerve un peu. Je dis, faire le chant, comment? Non, 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 je fais. Parce que maman Olive, elle fait le chant pour aider Kabila et moi, je vais faire le chant pour t'aider. Aujourd'hui, avec cette action de maman Olive Lembe, qui a, qui, qui a enseigné les citoyens congolais, moi, aujourd'hui, je vis un peu mieux qu'avant. Donc, je souffre moins. Parce que, ce que nous faisons comme dans l'agriculture, moi et ma femme, je l'aide aussi des fois, je l'aide souvent aussi. Ce qu'on fait dans l'agriculture, nous permet de pouvoir assurer un peu quelque chose pour la maison. Ça nous permet d'avoir un peu d'argent qui nous permet de nous aider. Donc, vous êtes dans l'agriculture? Oui, ça nous aide à vivre. C'est grâce à maman Olive Lembe. Ma femme, en la suivant, ma femme, elle commence à me dire « Moi, je suis Olive Lembe. Moi, je dois faire comme Olive Lembe. » Donc, vous voyez la construction. Pas le fait, pas l'élanisement, pas la distraction, pas le gaspillage des ressources de l'État, mais tout simplement, la conscience citoyenne enseigne le peuple ce qu'il faut, ce qu'il faut faire pour sauver la réduction. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On doit suivre un deuxième invité pour terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada